Oui, monsieur ! Ce petit bruit de gratte, là. Ah, excuse. J'aurais mieux fait te fermer ma gueule. Avec les yeps, je crois que t'es assez... Ah, quand même. Je me suis flingué les genoux et j'ai perdu le point. Tu le crois, c'est là ou pas ? C'est mortier. Salut Hugo, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, merci. Bienvenue pour ce nouveau J'irai jouer avec, Hugo Gaston. On va tester ta main. On va voir à quel point t'arrives encore à faire rétro sur rétro. Allez, c'est parti. Ça fait déjà quelques années que t'es sur le circuit, que tu peux me dire comment tu te sens, depuis combien de temps t'es là. Ça y est, maintenant, t'es en place. Écoute, je suis un jeune vieux. Il y a Laurent Lanconi qui m'a dit ça aussi. Ouais, il est un peu plus âgé que moi encore. Mais non, non, je me sens bien. Déjà, content d'être ici à Montpellier pour un beau tournoi. Écoute, ça va commencer à faire... J'entame ma cinquième année, on va dire. Depuis 2018, j'ai basculé sur le circuit professionnel. Donc voilà, très content. Et puis voilà, il y a Wilson qui me suit au quotidien. Donc très content d'être en partenariat avec eux, en sponsor. Donc voilà, je suis très ravi. Donc on va continuer un petit peu. Bon, tu me disais que ça faisait 15 ans que tu jouais avec cette équipe entier. Historiquement, du coup, la Blade, c'était celle-là, ce vert un peu mat qu'on connaît. Il y a eu une édition pour Roland Garros. Et là, la nouvelle vert émeraude. Ça va, non ? Quelques innovations sur la Blade, racket la plus jouée du top 100. Le vert émeraude apporte une touche de modernité. La technologie Stable Fill de Wilson améliore la stabilité du cadre pour une meilleure connexion avec la balle. Et l'innovation Direct Connect permet une plus grande stabilité en torsion. On peut aussi noter une nouvelle conception des joncs et des œillets avec une mise en place plus facile pour une plus grande durabilité et un meilleur ajustement. On va d'abord la tester puisque là, elle vient de sortir et ensuite, on en parle un peu après. C'est parti. Allez, go ! La consigne est très simple. Trois coups droits, trois revers. Je décolle la bâche. Je ne la vois pas. Oui, monsieur. Oui. Propre. Tu as trois essais pour faire un maximum de rétros qui vont de l'autre côté du terrain et qui reviennent de ton côté. Les balles ne sont pas neuves à prendre en compte. Mon courage. On va dire qu'à partir de 10, on va dire que 10, c'est beau. Si tu en fais plus, qu'est-ce qu'il te plaît dire ? Un petit cul rouge. Et si tu en fais moins, un petit cul rouge. Il ne se mouille pas, le gars. Allez, c'est parti. Bonne chance. Tu ne joues pas, toi ? Tu ne fais pas ? Moi, je te regarde. C'est toi le... Bon. Trois essais. One. Trois. C'est bon ? Oui. Quatre. Cinq. Un. Deux. Allez, ça repart. Oh non. Ça te passe. Déjà, petit cul rouge, mais ça, le jour où tu seras prêt. Amorti, tu me disais que c'était un peu moins... Si, tu es amorti, j'en fais, mais voilà. Je vais faire un bon escient et ne pas en faire à tous les points non plus. Et c'est quoi ? C'est ta tactique qui a évolué avec le temps sur le circuit ? Ouais, forcément, j'ai évolué un petit peu. Les gens aussi commencent à me connaître. Les adversaires savent que j'ai fait beaucoup d'amorti, donc il faut aussi s'adapter. Mais ça n'empêche que je continue d'en faire et je vais continuer à en faire sur le futur. Bon, tu m'envoies deux, trois avions en verre ? Allez. Allez, feu. Pas spécial. Ah, excuse. Allez, bel. Tu aurais mieux fait de fermer ma gueule. Monsieur. Bel. Tu t'es amorti. Hein ? Je vais me faire la cheville. Hé ! Ah, je suis bien fait à voir. Je vais tue. Là, je vais tue. Est-ce que tu peux nous décrire le sentiment, ce que ça te procure de faire une amorti gagnante, une rétro ou le genre de coup que tu affectionnes ? Déjà, j'adore voir l'adversaire courir. C'est un peu qu'on va dire, mais voilà, plus l'adversaire est court et plus je me régale, on va dire. Ceux qui me sont un peu kiffés, j'ai toujours fait ça. Honnêtement, je ne me suis jamais vraiment entraîné à faire des amortis ou des lobes ou quoi que ce soit. Ça a toujours été très naturel, mais forcément, c'est un kiff. Et puis, on le sent directement si l'amorti est bien touché ou si le lobe est bien touché aussi. Donc, c'est un kiff quand on se sent bien le coup. Hop. Ça me plaît, ça. Ce petit bruit de gratte, là. Ah ouais, ça fait du bien, ça. Ah, il est bon. Les jongles, tu peux en faire 10 000, je pense, non ? Sur la tranche de la raquette ? Ouais. Je te le bats, c'est sûr. Combien ? C'est à toi de fixer l'objectif parce que je suis vraiment nul. 10 alors, c'était vraiment nul ? Oui. Voilà ! Tu n'as pas fait tout ça, il n'a pas mis. Vas-y, avec les YEP, je crois que tu es assez... Ouais, quand même. Ça joue quel poste, le foot ? Ouais, je ne sais pas trop. Ça galope ? Non ? Ça galope, mais ça met les... C'est une galette. En profondeur. Numéro 10. Au milieu, tu vois. Non, numéro 10, ça galope. Donc, avant-centre. N'y a eu lieu, mais ni milieu tranquille. Déjà, il faut que j'arrive à la lever. Un, deux, trois, quatre... Merci. Tu tends à combien, du coup ? Je tends à 22 et demi. Et tu as fait des tests, un peu ? Pas vraiment. Tu es là-dessus depuis un bail ? Ouais. Bon, merci de me l'apprêter, en tout cas. Quelle importance, si tu prêtes à ton matériel, ta raquette, c'est quand même votre outil de travail avec tes chaussures ? Ouais, bien sûr. Est-ce que tu es un fétichiste de la raquette ou tu pourrais jouer avec une poêle à frire ? Non, honnêtement, choisir, je ne suis pas fait regarder celles-ci. Non, non, elles sont vraiment très bien. J'essaie de faire vraiment attention. Comme tu as dit, notre outil de travail, donc... Pour nous, c'est précieux. C'est comme les personnes derrière l'ordinateur. On en a besoin au quotidien, donc forcément, là, c'est toujours galère dans les avions, de les mettre en soute ou pas. Donc, on essaie de les prendre le maximum avec nous, mais j'essaie de les prendre soin et voilà. Tu as l'attesté beaucoup avant de te mettre d'accord sur la Blade et de s'y lier quasiment pour la vie ? Parce que bon, 15 piges, on s'affaire ? Non, non, honnêtement, ça s'est fait un peu naturellement et une fois qu'on trouve notre modèle, voilà. C'est notre outil de travail, donc on a besoin de se sentir vraiment bien, vraiment confortable. Et je suis très content avec, donc pour l'instant, il n'y a pas de raison de changer. Yes. Grip 2 ? Grip 2. Tu as dit que tu mettais un peu de pompe, tu la customises ? Ouais, un petit peu, tu vois, sur le dessus de la raquette et puis un manche un petit peu. D'accord. Ouais, il est aux alentours de 310 grammes. Alors que de base, elle est à combien ? 300... 300, 5 ? 300 ou 4, voilà. OK. Pas énorme, mais voilà, on sent un petit peu la différence quand même. Je crois que tu viens de changer de coach, il y a quelques mois quand même. T'es avec Unes Alanaoui, qui était top 20. C'est un choix assez audacieux, je trouve, tu peux nous l'expliquer ? Ça faisait très très longtemps que j'étais avec mon ancien et quasiment premier coach, Marc Barbier. Quelqu'un de la fédée ou rien à voir ? Non, enfin, qui était entraîneur fédéral, mais sur Toulouse, voilà. Et qui m'a fait monter jusqu'à la 60ème place. Je mange, je lui doit beaucoup et on a arrêté notre collaboration fin janvier et février de l'année dernière. J'ai contacté Unes, qui était disponible et très motivé aussi par le projet et tout ça. Donc on a commencé, ça va bientôt faire un an qu'on commence ensemble. Il m'a fait beaucoup de choses, il a beaucoup d'expérience. Voilà, il essaie de m'amener les petits trucs qui me manquent encore. Mais voilà, c'est un super gars au quotidien. C'est quelqu'un qui aime le sport en général, voilà, il a souvent son fils qui joue au foot. Il a d'autres enfants aussi, moi qui adore le foot et tout ça. Donc voilà, on essaie de le suivre aussi. Donc voilà, il y a vraiment une très bonne entente entre nous. On continue de bosser pour mon autre classement. C'est ça qui est bon. Je crois qu'il t'en a fait chier un peu cet hiver. Vous êtes allé dans les montagnes. Un petit peu, écoute, voilà, il m'a amené à Ifran, c'est un peu le CNE de l'athlétisme marocain. Ok. Je ne sais pas trop où j'allais quand il m'a proposé ça, mais j'ai direct dit oui. Moi, je me suis vraiment régalé. On a fait de la course, on a fait du VTT. Combien de temps ? On a fait dix jours là-bas. D'accord. C'est rapide quand même. C'est rapide, mais voilà, c'était dix jours de huit heures à dix-neuf heures non-stop. J'ai fini un peu rincé, mais à mécontent de l'avoir fait, parce que c'est la prépafrancière, on en a besoin. Mais c'est vraiment une belle expérience et à refaire. Tu l'as senti en Australie ou c'est trop tôt pour ressentir ce genre d'effort ? Si, si, on le sent quand même. C'était mi-décembre. On le sent forcément un petit peu. Après, on travaille au quotidien pour être fort, encore plus en Australie avec la chaleur et tout ça. Mais forcément, ça en a peut-être été sur deux, trois matchs. Mais bon, content d'avoir fait ça et on le revoit. Oh non ! Je me suis flingué les genoux et j'ai perdu le point. Tu le crois celui-là ou pas ? Je voulais la jouer grande classe. T'es vu bosser un coup en Australie ? Tu faisais vachement de chips en coudre, même tu t'ajustais un peu. Je sais pas trop ce que tu faisais. Tu réglais la mire ? C'est des échauffements de l'aventure. Ouais, ouais. J'essaie déjà sur les retours de service. Déjà, ça peut être important quand les joueurs sortent très fort, essayer de contrer. Soit on le fait beaucoup en revers en faisant des slices, mais on peut aussi le faire en coudre. Il y a un type aussi qui t'as, qui imite peut-être pas très bien, mais tu fais ça. Et puis tu marches un peu vraiment comme ça. Est-ce que tu t'en rends compte ? Ou c'est des choses un peu comme Rafa ? C'est ta gestuelle ? Ou c'est le t-shirt ? Je sais plus trop comment tu fais ? Ouais, non, ça m'arrive de faire comme ça parce que normalement j'ai une chaîne que j'ai cassée en match. Donc peut-être que j'ai toujours cette habitude-là. Et puis marcher, c'est un peu mon côté nonchalant sur le terrain où je marche. C'est pas pour dérouler ou quoi que ce soit. C'est juste moi, je marche un peu comme ça sans faire exprès. Mais ouais, de l'extérieur, ça peut faire un peu le mec qui s'en fiche, mais je suis très concerné quand même. Ça se sent. Je crois qu'il y a un an, ça a été un peu, je me souviens, à ton open d'Australie, mentalement. On sentait que tu puisais. Où est-ce que tu es allé chercher l'énergie de repartir ? Si toutefois tu sens que tu es reparti, et si oui, comment tu fais évoluer ton jeu ? Ça a été une année très compliquée parce que j'ai eu le changement d'entraîneur en janvier, février. Un jour compliqué de se séparer de quelqu'un, surtout après 10-15 ans de relation. Parce que voilà, c'était un peu comme mon deuxième père. Je voulais plus que ma famille, donc ça a été délicat. Je suis parti aussi en Amérique du Sud pendant un mois et demi tout seul. Il y a ma prépa mentale et mon kiné qui m'ont rejoint à des moments. Mais voilà, j'étais quand même loin de la famille et loin de tout le monde. Donc c'était délicat. Et j'ai essayé de m'amuser à nouveau en étant content d'être sur le terrain. Ce qui n'a pas toujours été le cas, même en début d'année où j'ai été dans le dur mentalement. Mais voilà, même en faisant que limite des amortis rétro ou quoi, mais en essayant de retrouver sur le terrain. Et voilà, ça s'est plutôt fait. Il y a eu d'autres moments dans l'année qui ont été compliqués, mais il y a aussi eu des bons moments. Donc voilà, c'est une année sur laquelle j'ai beaucoup appris sur moi. Et voilà, je sais de quoi je suis capable maintenant. Et c'est une année qui va me servir. Voyager avec ta copine aussi, ça te fait du bien ? Ouais, bien sûr, ça me fait du bien. Elle me suis depuis septembre, octobre. Elle a fini ses études. Et voilà, c'est aussi un choix de sa part et de ma part de nous suivre avec Younes. Donc voilà, c'est super cool parce que tout le monde ne fait pas ça. Et ça me fait beaucoup de bien. Voilà, ça me calme. Elle fait beaucoup de choses aussi pour moi, donc c'est très important. Est-ce que ça change un truc sur ton jeu, la couleur ? Non, mais en tout cas, ça peut. Bon, pas sur ses couleurs, mais par exemple, si tu as une raquette blanche, tu vois, au niveau de l'impact, de la durée, ça peut changer. De l'œil ? Exactement, au niveau du plan de frappe. J'ai écouté l'interview de Joe Tsonga qui disait qu'à un moment donné, sa carrière, il s'était mis à bosser son œil beaucoup plus. C'est un truc que tu travailles en particulier ? Ouais, ouais, forcément. J'essaye de l'entretenir et de le bosser. Comment ? Tout en faisant plein d'exercices, même au service. L'adversaire, il sert, ça va de ça. Donc avec Younes, il sert du carré de service. Je suis au retour, j'essaye de travailler comme ça, même en salle, avec des réflexes, des balles et tout ça. J'ai une chance d'avoir un bon œil, c'est aussi ce qui fait ma force. Donc voilà, j'essaye de l'entretenir et de progresser. Tu disais tout à l'heure que tu avais voyagé avec ta prépa mentale en Amérique du Sud. Tu continues avec elle ? Ouais, ouais, je continue. Je voyage pas énormément, mais voilà, c'est ce qu'on a obtenu là, elle va venir. Tu sens que c'est un bon support pour sa tête, ça lève des blocages ? Ouais, ouais, c'est important. Quand on dit prépa mentale, c'est pas non plus une psy, c'est pas parce que je suis fou ou quoi que ça. C'est juste qu'on voyage beaucoup et on essaie aussi de bosser, d'optimiser le maximum de choses. Puis ça se joue sur des détails, donc on essaie de voir tout ce qu'on peut travailler pour être plus performant. T'arrives avec le temps, ça fait combien de temps que tu bosses avec elle ? Cinq ans, je dirais, vers là à peu près. Ouais, ça pèse. T'arrives avec le temps à te foutre à poil, à te dire les choses, à vraiment sortir ce qu'il y a au fond où tu gardes toujours une petite pudeur ? Non, toujours une petite pudeur, ça fait partie de moi. Je suis quand même quelqu'un d'assez réservé à même la personne la plus proche de moi, ma copine, je dis pas réellement les choses ou ce que je ressens même en tant que sportif ou même dans la vie tous les jours. Des fois, c'est bien, mais des fois, justement, ça peut nous faire du bien d'évacuer, de dire tout ce qu'on a, même s'il y a du négatif ou quoi. Voilà, c'est les choses sur lesquelles justement je travaille et j'ai déjà beaucoup amélioré depuis le temps. On continue. Bonne saison mon gars. Merci beaucoup. Merci Hugo d'avoir pris le temps. C'est hyper cool. Bon tournant de Montpellier. Merci. Et puis à Roland, on est là, on est derrière toi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, évidemment. Mettez un like. On te suit sur Insta peut-être ? On peut, ouais. Tu postes un peu ou pas ? Un petit peu. Je ne suis pas le plus grand, mais j'essaie, je fais des efforts aussi. Tu reposes si on fait des stories avec toi ? Je peux. Et c'est à mon avantage. Beau jet. Si c'est les rétros qui passent. Allez, là. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.